Salut, c'est ça Léa, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, 17 septembre, je vais vous faire un petit tarot pour voir qu'est-ce que la nouvelle lune nous prépare. Alors la nouvelle lune de septembre, voyons, la nouvelle lune de septembre, la nouvelle lune c'est une occasion de mettre des intentions, de semer des petites graines pour voir qu'est-ce qu'on a envie qui jaillisse. Donc nous ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est où est-ce que vous vous situez présentement, qu'est-ce qui est prêt à naître, peut-être quelque chose qui est en gestation, qui là vraiment est prêt à être mis en terre. C'est un peu comme une graine qui a germé, mais là elle serait prête à être en terre. On va regarder ça, puis on va regarder ça va être quoi vos alliés, ce tarot qui est pour vous parce que vous le regardez, donc pour tout le collectif qui regarde ce tarot là. Et si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous dis un gros merci. Moi c'est important d'avoir des abonnés, ça va me permettre d'être sur la route cet hiver, puis de pouvoir faire mes vidéos sur mon téléphone. J'ai besoin de plus d'abonnés pour ça, donc je l'apprécie vraiment, tous vos commentaires, je les lis, je vous réponds, j'aime ça, wow! Ah, la carte vient de sortir pendant que je parle de ça, justement c'est le 4 de 10 qui est au niveau de la stabilité dans le matériel. Donc, si vous aimez ce que je fais, bien, encouragez-moi, partagez, mettez des likes, faites tout. Alors, on va partir tout de suite pour cette nouvelle lune, septembre 2020. Ah, il y en a 4 qui veulent sortir, on va y aller avec 4. Voilà. Bon. Alors, la carte qui vous représente présentement, on a la carte du hiérophant. Donc, le hiérophant, c'est une carte de sagesse. OK, vous voyez, il est assis ici sur son espèce de trône, il est entouré par les 4 éléments, 1, 2, 3, 4, autour, donc supporté par l'air, l'eau, le feu et la terre. Le hiérophant, c'est une carte aussi qui est reliée tout à ce qui est spiritualité, tout ce qui est savoir, le savoir qui est à partager aussi. Donc, un peu une carte de professeur. Puis, le hiérophant, il est quand même connecté ici sur son petit enfant intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, dans l'étoile, il y a un petit mini bébé. OK, un petit mini bébé tout nu. Donc, il représente vraiment votre enfant intérieur, la partie de vous qu'il sait. Parce que dans le fond, on va se le dire, les enfants, ils savent tout. C'est nice, puis ils ont comme déjà tout le savoir. Puis des fois, les adultes, ce qu'on fait, bien, c'est qu'on leur désapprend certaines choses. Puis là, en vieillissant, bien, c'est de comment revenir à se connecter à cette sagesse-là qui est déjà là. Donc, en ce moment, vous êtes peut-être dans une position dans votre vie où vous sentez que vous avez quelque chose à offrir, que vous avez quelque chose à partager. On va regarder si on peut avoir des clarifications à ce sujet-là. Ouais. Aïe, aïe. OK, donc, je vous montre les clarifications. On a, d'une part, une espèce de flambeau olympique qui sort de la tempête, qui sort de l'eau, qui sort des émotions. Donc, vous avez de la lumière à apporter. Il y a quelque chose en vous qui veut venir aider peut-être la tourmente. Parce qu'on va se le dire, en ce moment, ça brasse, puis ça bouge beaucoup, puis c'est pas nécessairement ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Tout ce qui est au niveau de l'eau, c'est au niveau de l'émotion. Puis on a, dans les mêmes thèmes de bleu, une espèce de château qui est supporté par une grosse montgolfière. Donc, d'apporter cette sagesse-là, ça va venir alléger le matériel. OK? Donc, c'est comme si, en ce moment, je vois qu'il y a des idées de projets, il y a des affaires qui sont là. Puis c'est vraiment relié à votre sagesse. Puis vous êtes connecté à ce petit enfant intérieur-là, où vous devez l'être. Si vous ne l'êtes pas, bien, vous savez sûrement comment faire, tu sais. Des fois, c'est juste des petits moments de silence, des petits moments d'écouter c'est quoi qui vibre, c'est quoi qui fait comme oui ou non. Tu sais, on le sait d'absurde. Puis, sur cette carte-là, on a aussi la femme avec son épée qui est juste ici, qui représente un peu l'espèce de stabilité mentale. Les épées qui sont le mental, puis elle est au milieu. Donc, d'être capable de faire la différence entre ce qui est de la bullshit, puis ce qui ne l'est pas. Tu sais, de vraiment apporter son... l'épée pour trancher. Parce que des fois, le mental, il part, puis il fait des scénarios, mais tu sais, de revenir, puis de dire comme, regarde, non, c'est pas ça. Je vais suivre ma flamme pour me permettre de sortir. Mais je sens vraiment que quelque chose, oui, vous, vous permet de sortir, mais que vous avez quelque chose à apporter, quelque chose à enseigner. Puis, dans la nouvelle lune qui s'en vient, donc la petite graine qui doit être mise, elle voulait vraiment sortir cette carte-là. Ça fait deux fois qu'elle sort. C'est ma carte qui est sortie tantôt. Donc, c'est la carte du 4 de disque. Donc, vous pouvez imaginer que c'est une genre de fondation, OK, avec les quatre piliers d'une genre de forteresse, OK. Puis, tout autour, on a l'eau. Donc, un peu comme le flambeau avec l'eau, là, c'est la forteresse qui sort de l'eau. Puis, une capacité à marcher pour pénétrer dans cette forteresse-là en passant par-dessus l'eau, tu sais, en laissant pas les émotions nous prendre puis nous barouetter d'un bord puis de l'autre. C'est la carte du pouvoir, le 4 de disque, mais c'est le pouvoir dans l'incarnation. Donc, comme je dis toujours, le disque, c'est le travail, l'argent, la maison, le corps, tout ce qui fait qu'on est vraiment incarné. Puis, le 4, c'est la stabilité. Fait que, je trouve ça vraiment, parce que moi, je trouve ça fun pour moi. C'est comme si, dans la nouvelle lune, ce qui est prêt à naître, c'est une espèce de stabilité dans la matière. Donc, c'est cette petite graine-là qui va être semée puis qui va vraiment, qui peut jaillir, en tout cas, jusqu'à la pleine lune où là, on va choisir de peut-être se défaire de certaines choses, mais de vraiment mettre le focus sur stabiliser nos bases, stabiliser nos fondations. J'ai une autre carte qui est sortie, puis elle a le goût d'aller là. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Là, on a la princesse de bâton. La princesse de bâton, ça, c'est tout ce qui est feu, créativité, spiritualité, feu, mais c'est la naissance de ça. Puis, des fois, quand ça, ça jaillit, puis qu'on n'est pas tout à fait en contrôle, on peut se faire accrocher par notre bête. Donc, vous voyez ici, votre princesse, c'est l'espèce de petite femme tout nue ici, elle a des mégas antennes. Fait que là encore, je reviens avec le hiérophant, il y a quelque chose par rapport à votre sensibilité, pour ceux qui sont un petit peu plus new way, je dirais, troisième oeil, connexion avec le divin. Vous êtes vraiment plugé là-dessus, puis c'est ça qui vous pousse dans le feu. Mais ça, l'espèce de grosse bête, gros lion qui est accrochée à son cou, ça peut vous tirer par le bas. Puis, cette bête-là, quand je la vois, ça me fait penser des fois, c'est des vieux patterns, des vieux mécanismes de défense, une zone d'ombre. Fait que, quand vous semez dans la matière, cet espèce de désir de stabilité, d'ancrage, ancrage dans la matière, de vraiment venir asseoir nos choses, c'est possible qu'il y ait du feu qui remonte, puis que là, vous voyez que vous faites un peu tirer par des façons de faire que vous aviez dans le passé. Mais, suivez vos antennes, OK? Parce que vos antennes, elles vous amènent vraiment dans la bonne direction. Puis, même au niveau des couleurs, on va dans le rouge, on va dans le feu. Fait que, juste d'être conscient que là, vous stabilisez les affaires, que le feu vous porte, que vous êtes guidé sur comment vous allez, comment vous allez apprendre à utiliser ce savoir-là pour le mettre dans la matière. Il y a quelque chose de prendre tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez intégré comme savoir ancestral, puis même, je dirais même de vos ancêtres, puis de vraiment venir l'intégrer, en gardant un petit œil sur la bête qui peut vous tirer. C'est quoi votre bête noire? Quand vous dites, moi, ma bête, c'est ça, moi, ma bête, c'est ça, bien, juste être conscient de ça, OK? Fait que là, tout ça, c'est clair, je ne demanderai pas de clarification pour elle. Puis là, j'ai demandé, c'est quoi votre allié? Et là, on a la reine, pardon, pas la princesse, excuse-moi, pardon, madame, la reine d'épée. Donc, tantôt, je vous parlais qu'ici, on avait la petite femme qui était avec son épée, qui était très droite, très au milieu. Bien, la reine d'épée, elle est ici, elle est assise sur son nuage, sur son trône, elle tient son épée aussi. Elle vient comme couper la tête, probablement de cette bête-là, probablement de ce qui vous tient par en bas, tu sais. Puis, comment est-ce qu'elle fait, elle, c'est vraiment sur le plan mental. Donc, c'est vraiment comme si le mental vous aidait à voir la bullshit. Fait que, tu sais, souvent, je vais vous dire, restez pas dans votre tête, non, 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 non. Mais si vous êtes capable d'utiliser juste le mental pour voir qu'est-ce qui est votre sagesse intérieure, votre petit moi, votre... l'enfant qui sait, versus le mental qui chire, puis de vraiment trouver l'équilibre. La reine d'épée est pas groundée, cependant. Fait que d'habitude, je dis, ah, faites attention, par contre, elle est pas groundée. Sauf que là, vous, c'est pour, justement, le groundage. Fait que, c'est comme si elle venait vous donner les indications sur comment vous groundez. Fait que, elle, là, est quand même supportée par l'univers parce qu'on voit le rayon qui descend en plein. Il y a une espèce de détente aussi dans sa posture. C'est pas quelque chose qui est rigide ou qui est douloureux. C'est plus juste de regarder la patente, puis de se servir du mental pour trouver de quelle façon je vais être capable d'intégrer dans la matière toute cette sagesse-là que j'ai, que j'aimerais partager. Puis là, ça me dit, là, je parle beaucoup de partager aux autres, puis ça, mais ça peut être aussi de l'intégrer dans votre vie. C'est à vous de voir où est-ce que ça résonne, où est-ce que ça résonne pas. Je vais demander quand même, par rapport à notre allié qui est la reine, la reine d'épée, est-ce qu'on a des... Ah, j'aime assez ça quand les quatre me parlent, c'est tellement facile quand ils disent ce qu'ils veulent. Bon, donc, cette reine-là, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est de juste chiller. Tantôt, je parlais de détente. Elle est comme, elle est chill, elle est sur les émotions. Elle se fait pas prendre par les émotions. Elle regarde qu'est-ce qui se passe, elle regarde le petit bateau qui passe au loin. Fait qu'il y a vraiment une notion d'observer encore les émotions, de voir ce qui se passe, d'être dans la détente, puis de savoir que c'est des émotions. Parce que quand on le sait que c'est des émotions, puis qu'on est pas nos émotions. Les émotions, ça passe comme des vagues. T'es dans la mer, là, puis là, il y a une grosse vague qui arrive, là, tu te prépares, puis là, tu veux la résister, bien, il y a des bonnes chances que tu te fasses ramasser par la vague. Sauf que si, au moment où la vague, elle arrive, tu te laisses aller, ça peut être vraiment le fun. Parce que tu fais juste comme suivre le mouvement, puis après, tu reviens. Fait que ça me dit que par rapport à vos émotions, en sachant, en utilisant votre tête, pour dire, ah, regarde, ça, c'est une émotion, c'est pas nécessairement ce que je suis, c'est juste une émotion que j'ai. Bon, ben, je vis l'émotion, puis après ça, je reviens. Puis, il y a une notion, là encore, on parlait d'être relax, de voir comment les choses se passent, puis de vraiment être dans la confiance. Ici, on a les deux petits bonhommes. Lui, là, il lance sa partenaire dans les airs, puis elle est complètement chill, parce qu'elle sait qu'il va la rattraper. Je vois vraiment comme un mouvement d'accueillir, mais tu sais, dans le flot. C'est sûr que ça revient souvent à ça, tu sais, c'est des trucs de base, mais pour la nouvelle lune, ça va vraiment être relié à mettre dans la matière nos fondations. Puis ça, ça va nous solidifier, comme ça, les émotions vont pouvoir couler autour. Puis, notre allié, c'est notre mental. Notre allié, c'est la sagesse du mental, parce que c'est la reine, c'est pas la princesse. Donc, on est beaucoup plus évolué. La reine, elle a appris. Vous avez appris de vos expériences du passé, mais là, c'est juste de les mettre en pratique, en tranchant la tête de votre petite bête noire. Fait que, voilà, je vous laisse avec ça. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Moi, je continue mon exploration du tarot. Je vais essayer de vous en mettre un petit peu plus. Je suis en train de regarder comment tout ça fonctionne. Si vous aimez, écrivez-moi sur YouTube. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles. Fait que, je vous souhaite plein d'explorations, de solidité, de lumière, de relax. T'sais, comme vraiment faire l'étoile. Je pense que c'est mon lumière que l'autre. Faites l'étoile dans la mer. T'sais, on est-tu bien quand on fait l'étoile? Ouais. Puis, vous avez vraiment une lumière. Vous avez quelque chose à apporter. Puis, j'ai l'impression que si chacun de nous, on apporte notre petite lumière à notre façon, disons que moi, c'est à travers le tarot, puis chacun en amène de la lumière, bien, veut, veut pas, le feu, l'eau, ça va venir s'équilibrer. Puis, peut-être que les émotions, puis l'espèce de tourment dans lequel on est, globalement, bien, moi, j'ai l'impression que ça va créer une espèce d'harmonie. Ça va pas éteindre le feu, voyons, l'eau va pas éteindre le feu, puis le feu assécher l'eau. Non, mais c'est juste qu'on va pouvoir vraiment passer d'un à l'autre dans une espèce d'harmonie, puis si chacun a notre petite lumière en dedans, ça va être cool. Ouais. Fait que c'est ça, fait que bonne journée, bonne nouvelle lune, faites un petit rituel si vous voulez ce soir pour mettre vos intentions. Et je vous embrasse bien fort, puis j'ai hâte de vous revoir. Bye, bye.